Salut tout le monde, bienvenue à plus pour cette dernière émission de la semaine. Salut tout le monde, vraiment content de vous retrouver pour une autre émission de Force 4. Bonjour, bienvenue au Coco Cabana Largo Mango Cha Cha Beach Club. On va faire le cri du singe, est-ce que c'est vrai? C'est une entrevue que tu fais toute seule. Non, non, c'est pas vrai, hein? Je sais pas quoi dire. On recommande habituellement aux jeunes de faire 60 minutes d'activité physique par jour. Pour certains, c'est beaucoup, pour d'autres, c'est juste normal. Mais si je vous disais, hey, on s'en va courir pendant 4 heures et demie, ça vous tenterait-tu? Seriez-vous capable de relever le défi? Mais aujourd'hui, je rencontre quelqu'un qui est amplement capable de le faire. Réjean Chiasson, entraîneur et marathonien. Ça va être combien de kilomètres par heure? C'est un peu en dessous de 20 kilomètres par heure. Maman, je t'aime. Ok, ça c'est 3 minutes 16 pour 42 kilomètres. On s'en va, c'est chauffé. Allez, allez, allez. Je sens que j'ai le style. En patinage de vitesse courte piste, la piste est de forme ovale et les virages sont super serrés. C'est pour ça qu'il y a des matelots tout le tour. Fait que là, vous n'alliez pas à la pleine vitesse. Non, vraiment pas. Vous savez que les caméramans, ils ont eu de la misère à vous suivre. Je me souviens d'avoir vu Justin Trudeau danser le bangra à différentes occasions. Est-ce que selon toi, il est bon? Il est OK. Dans la vie, ce qui est important, c'est la beauté intérieure. Ça, c'est quand on parle des gens, pas quand on parle des citrouilles. Parce qu'on s'entend qu'un intérieur de citrouille, c'est dégueulasse. Mais l'Halloween, c'est justement ça qui est le fun. Célébrer les affaires qui sont dégueulasses. Fait que je me suis dit, on pourrait peut-être organiser un petit défi ici en studio. La viande, c'est la langue de bœuf. Ah, c'est malade! C'est une langue! Fait que eux, ils reçoivent ça comme ça. Ils vont le mariner, ils vont le cuire. Et il y a même toute cette couche-là ici sur le dessus. Ils vont devoir enlever cette couche-là avant de nous la donner. Aujourd'hui, on teste le pouvoir des réseaux sociaux. On met au défi vos Youtubers préférés. On va leur demander de partir des fausses rumeurs à leur sujet. Puis on va voir ce que ça va donner. Je m'appelle Nick. Il me fait plaisir de vous accueillir. Je parle de musique et on commence Limbo. Quand j'applique or sur ma peau, je me sens comme sous ma douche. Avant, j'avais l'impression que les gens ne pouvaient pas me sentir. Maintenant, c'est juste tellement vrai. Oui, vous puez. Non, je pue pas. Alors, d'où vient l'odeur? Mais là, j'en ai aucune idée. Mais moi non plus. Je ne suis qu'une pauvre active. Je veux partir. Ce le calme me donne des allergies. Ils devraient faire un film avec un poisson comme ça. Ils en ont déjà fait un. Ah oui? Ha 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 ha! Oh, bonsoir! Ouh là là! Ouh là! L'ambiance en studio est survolter! Hé 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 hé! Maintenant, on va réutiliser les trois commandes qu'on vient de faire. Mais on va changer le nombre de répétitions. Il y en a un, un, deux, trois, quatre. On va encore placer nos mains comme ça. On va utiliser la pompe de notre main pour venir taper le côté de notre pied. Il ne faut pas faire l'équilibre non plus, hein? Non, c'est ça, c'est ça. C'est un autre défi. Elle est où la sortie déjà? Je vais faire le sud. Ok, mais c'est où le sud? Ah! Non, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ah 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 ah!